Les moyens que vous pouvez utiliser pour venir vivre au Canada. Ce qu'il faut savoir premièrement, c'est qu'il y a quatre statuts que vous pouvez avoir au Canada. Donc le premier statut, c'est le statut étudiant. Le deuxième statut, c'est le statut travailleur. Le troisième statut, c'est la résidence permanente. Et le quatrième statut, c'est la citoyenneté canadienne. Le premier statut, c'est le statut étudiant. Donc il vous suffit de faire un visa étudiant. Et dans ce visa étudiant, vous avez également le permis de travail. Je suis venue ici en tant qu'étudiante. Processus de comment avoir ces papiers jusqu'au logement et même au travail. Travail, il y a plusieurs visas. Vous avez le visa de permis de travail ouvert. Donc vous pouvez travailler avec n'importe quelle entreprise. Le plus populaire, c'est avec le PVT, le permis de vacances travail. Où est-ce que vous pouvez travailler en temps plein. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le visa étudiant, le permis d'études, vous pouvez travailler uniquement que 20 heures et 40 heures quand vous n'êtes pas à l'école. Mais vous êtes à l'école 8 mois sur 12. Donc 20 heures, travailler 20 heures 8 mois sur 12, ce n'est pas beaucoup. Surtout si vous avez des charges que vous payez vous-même. Donc c'est toujours mieux d'avoir un statut de travailleur. Donc vous pouvez travailler dans votre branche. Vous pouvez travailler dans n'importe quelle branche, là où est-ce qu'on vous prend. Non, c'est ça. Je ne m'y connais pas vraiment beaucoup parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens dans mon entourage qui l'ont fait. Et ils mènent une vie très agréable, très normale. Ils ont le visa. Donc il me semble que c'est à ses deux ans. Donc soit c'est deux ans, soit c'est un an. Et c'est ça. Mais vous avez aussi le permis de travail fermé. C'est-à-dire qu'avant d'arriver sur le territoire ou en arrivant sur le territoire, vous devez trouver une entreprise avec laquelle vous allez travailler. Et votre permis de travail va vous permettre de travailler avec cette entreprise-là uniquement. Donc admettons que vous travaillez pour KPMG, qui est une entreprise d'assurance je crois. Vous pouvez postuler, donc vous êtes à l'extérieur du pays. Vous pouvez postuler pour un emploi en assurance pour le groupe KPMG. Vous pouvez avoir un permis de travail fermé. C'est-à-dire que vous allez travailler uniquement là, uniquement avec cette entreprise-là. Si vous voulez changer d'entreprise, il va falloir refaire un permis de travail fermé. Vous avez le permis de travail pour les gens d'affaires. Donc si vous voulez créer une entreprise ici au Canada, vous avez la possibilité de demander un visa de travail pour les gens d'affaires. Vous avez le visa des travailleurs permanents. Vous avez le permis de travail Expérience Internationale Canada. Donc moi, quand je faisais mon permis d'études il y a trois ans de cela, il y avait ce programme-là. Il est toujours là, mais ce programme-là était vraiment valorisé. Je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais je crois que c'est le permis de travail express. Donc ça veut dire selon vos qualifications, selon si le Canada a besoin de vous ou pas, vous pouvez appliquer pour ce programme-là. Ça reste un permis de travail, parce que c'est un programme qui est vraiment intéressant pour les personnes qui souhaitent venir travailler ici au Québec. C'est des programmes qu'ils ont pour favoriser la venue des gens ici. Donc il y a le programme d'aide aux familles résidantes. Ça veut dire que si vous connaissez quelqu'un qui est résident ici au Québec, il peut vous parrainer. C'est ce qu'on appelle du parrainage. Il peut vous parrainer. Et vous avez le permis de travail des travailleurs agricoles. Donc je veux juste amener une petite précision sur ce permis de travail-là. C'est que je pense qu'ils veulent favoriser l'agriculture au Québec. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait froid huit mois sur quatre. Ça peut faire peur. C'est quand même assez risqué. Parce que vous vous dites, ok, mais la plupart des produits qu'on travaille avec la terre, on a besoin d'eau, etc., d'un certain climat qu'il n'y a pas forcément ici au Québec. Maintenant, moi, je ne m'y connais pas. Mais avec les avancées technologiques qu'on a, je pense qu'il y a quelque chose, c'est très risqué. J'en dis ce qu'on ne vient pas, c'est super risqué. Mais il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés et qui sont agriculteurs et qui veulent venir au Canada, au Québec, à Montréal, il y a tellement de possibilités que ne négligez pas ce permis de travail-là parce qu'il peut vous ouvrir des portes. Vous avez le troisième statut qui est le statut de résidence permanente. Donc, vous pouvez le faire à partir de la France. Maintenant, moi, ce que... Alors, en tant qu'étudiante, ce qu'il nous conseille de faire, c'est de passer par les deux statuts précédents. Donc, on avait le statut étudiant. Après le statut étudiant, il nous offre... Il nous offre. On a la possibilité de faire un permis de travail qui est la durée de nos études. Donc, ça veut dire qu'on a trois ans de permis de travail. Et dans ces trois ans de permis de travail-là, on peut faire la résidence permanente parce que la résidence permanente, c'est un an. Donc, la résidence permanente, il faut avoir... La résidence permanente pour le Québec, il faut avoir le CSQ. Donc, le CSQ, c'est comme le CAQ pour les étudiants. Sauf que pour les étudiants, c'est le certificat d'acceptation du Québec. Mais pour le CSQ, je vais vous mettre l'acronyme en bas parce que je ne me souviens plus. Mais c'est un papier que le Québec va vous outroyer et va vous dire, vous êtes le bienvenu au Québec. Après avoir ce papier-là, vous devez avoir l'approbation du fédéral. Et après avoir l'approbation du fédéral, vous passez une visite médicale. Après avoir passé cette visite médicale-là, vous êtes accepté. Vous avez votre résidence permanente. Donc, ça prend en moyenne un an. Maintenant, en coût, c'est en moyenne approximativement entre 1200 et 1500 dollars. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est 1200 dollars, la résidence permanente. Mais si on compte l'argent pour les photocopies, l'argent pour les photos, l'argent pour l'envoi des papiers. Voilà. Vous voyez l'âge. Moi, je vous donne une fourchette. Je préfère être plus large que pas assez. Donc, c'est entre 1200 et 1500 dollars. Donc, c'est quand même un coût. Donc, si vous avez la possibilité de d'abord venir travailler ou étudier et ensuite de faire votre résidence, c'est beaucoup plus... Personnellement, je pense que c'est mieux que de faire ça straight up. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont fait aussi comme ça et qui sont arrivés et qu'il n'y a pas de problème. Là-dessus, c'est la citoyenneté canadienne. Donc, la citoyenneté canadienne, donc vous êtes canadien. Donc, c'est ça. Je vais vous mettre les informations en bas parce que je ne sais pas c'est quoi le processus. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que la différence entre la résidence permanente et la citoyenneté canadienne, c'est juste qu'avec la citoyenneté canadienne, vous pouvez voter. Donc, si ça fait un an, deux ans que tu es dans le pays, bon, tu veux voter. Et, bon, tu sais, la résidence permanente, elle te permet de tout faire. Maintenant, c'est sûr que si ça fait dix ans, quinze ans que tu es dans le pays et que tu te sens concerné par la politique du pays, que tu te sens canadien et que tu veux t'impliquer vraiment en tant que citoyen dans ton pays, bien évidemment que tu peux faire la citoyenneté canadienne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir et qu'est-ce qu'il faut faire attention avec la citoyenneté canadienne, c'est que dans certains pays, dépendamment de là où est-ce que vous venez, vous ne pouvez pas avoir la double nationalité. Je parle entre autres des Belges et des Haïrois. Donc, faire attention à ça pour quand vous faites votre demande de citoyenneté. Maintenant, je vous dis, la résidence permanente, c'est assez pour venir vivre au Québec. Donc, voilà, pouvoir aider aussi les autres à immigrer parce que je trouve que c'est super important de pouvoir aider les autres parce que moi, il y a quand même beaucoup de forums, surtout je pense au forum PVTiste qui est juste génial et qui t'aide vraiment dans tes démarches. Mais si on peut être le maximum de personnes qui peuvent aider des gens qui veulent venir au Canada, il faut le faire. Surtout, si vous voulez venir vivre au Canada, n'ayez pas peur, ne vous prenez. Il suffit juste d'être bien organisé. À partir du moment où est-ce que vous êtes bien organisé et que vous avez les bonnes informations, tout se passe bien. C'est sûr qu'il y a toujours des imprévus. C'est normal, c'est la vie. Mais c'est pour ça que nous, on est là. Ceux qui ont déjà émigré au Canada, c'est pour ça que nous, on est là pour vous aider au maximum. On est là pour ça que nous, 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 on est là pour ça